... Vu du haut d'une falaise ou d'une colline, Marseille oscille entre mer, végétation et barres d'immeubles. Marseille, c'est aussi sa population, cosmopolite ou écorchée vive, tendre ou violente, sans vision différente de la sulfureuse cité phocéenne. Je ne pense pas qu'il soit possible de sélectionner une photo particulière dans cette exposition qui symboliserait le concept ou l'idée de l'exposition puisque justement, le principe, c'est de montrer la diversité des points de vue, c'est de donner aussi une vision un peu fragmentée, éclatée de la ville telle qu'elle est dans la réalité. Daniel Lorinck, Dorothée Smith, Bernard Plossu, Tous les photographes exposés ici sont passés par l'atelier de Visu depuis 15 ans dans le cadre d'une exposition ou dans celui d'une résidence. C'est donc plus qu'un simple point de vue que nous offrent ces artistes venus du monde entier mais un vécu, un lien particulier qu'ils ont tissé avec la ville. Il y a eu des indications, on va dire, très fortes de la part du commissaire d'exposition, Antoine Nagata, sur l'idée de montrer la diversité qu'offraient toutes ces photos sur la ville et en même temps que ces images soient données aux spectateurs un peu comme les images que l'on trouve dans les rues en traversant un quartier ou un autre contre les murs, voire sur le sol, mais en tout cas pas du tout dans ce rapport muséal de la photo avec le cadre qui nécessairement crée un peu une distance avec le spectateur. Aucune photo du vieux port ou du frioul, pas plus que de la cannebière d'ailleurs. Loin des cartes postales, cette exposition nous présente Marseille vue par des artistes extérieurs. À point nommé cette année où les projecteurs sont braqués sur elle, la ville devenue capitale européenne de la culture.